Hey, bonjour à tous ces amis, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour tester aujourd'hui le duo Végéto Blue LR des 5 ans avec Gogeta Blue LR des 5 ans Les unités des 5 ans qui ont désormais un an vu que Dokkan Battle a 6 ans et eux sont sortis pour les 5 ans que j'ai le lien 10 c'est ça que j'ai oublié de préciser, je les ai le lien 10 et on a testé Gogeta Végéto des 3 ans, maintenant on est test Gogeta Végéto LR des 5 ans pour voir ce qu'il donne, pas du tout c'est pas du tout le même gameplay que ce des 3 ans mais alors pas du tout oui l'appareil par au combat déjà est au level 9 mais en fait c'est pas très grave parce que quand on se transforme en combat long surtout on perd par au combat et c'est que 0,5 qu'on perd donc on va aller jouer ensemble, deuxième rotation, Goku Végéto Blue LR, Goku Bleu Divin, même s'il y a 0 ki en commun bah oui parce que il n'y a pas par au combat chez The il n'y a pas par au combat, c'est moche à dire mais voilà Team Divin, maximum de stats on part en combat alors, les défauts de CLR parce que oui il y a des défauts qui peuvent être réglés si tu as des doublons et que tu les as lié en 10 parce qu'il a un peu de def c'est leur stat de def qui est très basse ils ont 8000 en gros en stat de def et Végéto il a 9000 parce que je lui ai mis un équipement mais sinon il a 10 000 en fait et c'est vraiment pas dingue enfin il a 10 000 ils ont 6000 en stat de base 6000 en stat de base c'est un token fest en fait, juste pour vous faire donner un ordre d'idée c'est un token fest je vais peut-être monter le son donc là en défense de base donc on a juste combat acharné 67 000 c'est la def qu'on a sans doublon lien 1 parce que là évidemment il n'y a pas de lien de def donc pas de lien de def et du coup en fait en battle route vous avez vu 67 000 67 000 la def chassion qu'il y a un équipement donc en gros 60 000 de def en début de combat quand ils ne sont pas transformés c'est vraiment très très peu c'est très très peu donc on les laisse en troisième position pour qu'ils esquivent maintenant quand ils se transforment et qu'ils stack leur passif je rappelle c'est 7% jusqu'à 77% euh à chaque attaque lancée donc maxé c'est un délire offensivement surtout et défensivement vu qu'il prend de la def via l'ASP euh oui donc là on va faire stacker Gogeta donc Gogeta 70 000 voilà donc lui il y a par au combat et Garry Faisonné qui donne de la def c'est pour ça qu'il a un peu plus mais euh la def est vraiment pas excellente par contre offensivement 2 173 000 c'est plutôt pas mal ils augmentent leur attaque à l'infini dans leur première forme donc potentiellement deux fois stack donc euh en fait la première forme les prépare à être offensif ce qui leur font stacker l'attaque à l'infini mais la def quand on ne bouge pas on gagne juste 7% en se transformant ce qui est vraiment pas fameux donc euh en fait la première forme les prépare à être offensif et la deuxième forme les font devenir offensif puisqu'ils stack mais ensuite ils euh ils augmentent beaucoup beaucoup leur def ils augmentent énormément leur def puisqu'on je crois que ça se multiplie donc on est sur un délire de 100 110k 120k ils augmentent sur leur def via l'aspect de toute façon ces LR sont excellents puisque contrairement aux LR bah en fait au final on va à peu près atteindre les mêmes valeurs que les LR des 3 ans sauf que bon déjà ils ont pas de doublons ils ont pas de doublons alors que Gogeta des 3 ans hier était 100% enfin hier avant-hier au moment où j'ai passé la vidéo était 100% donc c'est déjà une grosse différence mais en fait maxé ils ont les mêmes valeurs c'est juste qu'au lieu de les avoir d'entrée de jeu il y a encore les LR des 3 ans faut qu'ils fusionnent et c'est pas assez compliqué contrairement au LR des 5 ans en fait ils ont un gameplay beaucoup plus bon déjà leur spé est plus belle ils ont un gameplay beaucoup plus beaucoup plus diversifié et je trouve moi plus fun en fait parce que enfin plus fun enfin je sais pas si c'est plus fun mais ils ont un gameplay très diversifié parce que ils ont pas leur maximum de stats d'entrée de jeu donc là la def ici on va avoir le pouvoir d'un dieu est-ce qu'il a Kamehameha donc 70 000 74 000 74 000 sur Vegeto parce que j'ai mis un équipement encore une fois c'est vraiment pas incroyable alors ici on va faire stacker Gogeta pourquoi ? parce que lui il lance qu'une seule attaque contrairement à Vegeto que lui on lance 2 enfin attaque spéciale et Vegeto du coup stack plus vite cette attaque pourrait être maxée je le rappelle donc offensivement d'entrée de jeu 3 millions vous voyez quand même d'entrée de jeu avantage type pour Gogeta 3 millions d'entrée de jeu voilà donc on le tue un petit stack et là pareil Vegeto alors il a pas les contres heureusement j'ai envie de dire sinon c'est un peu cheat mais Vegeto d'une manière générale est meilleur parce que ok il a pas l'avantage ship mais il fait double sp voire triple du coup il stack plus vite il prend deux fois de la def via la sp il est vraiment comme mode de toute façon Vegeto est peut-être meilleur mais les deux sont excellents c'est comme Gogeta et Vegeto bon bien sûr dans ma vidéo que j'ai faite sur Gogeta et Vegeto dès 3 ans Gogeta était meilleur parce qu'il y en a un qui a 100% l'autre il a pas de doublon mais là les deux sont sans doublon l'indice mais en fait j'ai envie de voir surtout Maxé Maxé c'est un grand délire ah la première attaque qui est une spé 111 000 ça va je sais pas plus mieux qu'un Beerus sans doublon euh ouais alors là en fait ce qui est chiant avec celle-là c'est qu'il tape tellement fort alors je vais essayer de le faire partir en première spé voilà pas taper trop trop fort non plus il tape tellement fort que si je fais partir Gogeta là il le tue en fait du coup Vegeto ne stack pas et ça fait chier si je fais partir Vegeto en spé ultime et même là je pense qu'il va le tuer 2 millions de ah s'il ne crie pas euh il y a moyen qu'on ne le tue pas mais du coup en fait l'un prend l'avantage sur ouais bon vas-y c'est bon limite ta mère le jeu il a juste 5 de pourcentage il peut faire un crit et il en fait un voilà donc Gogeta il loupe son stack c'est ça en fait ça tape tellement fort en fait ils sont tellement fort qu'ils s'empêchent l'un l'autre d'être excellent c'est un peu c'est un peu con quand même enfin ils s'empêchent l'un l'autre d'être excellent non parce qu'au final on aura le temps de stacker surtout sur Goku, Migate et Goku, Migate et Goku bleu mais euh ouais c'est l'air puis là euh attendez euh les tests de l'air des 6 ans sur la jab parce que 6 ans mon Vegeta est quasiment maxé enfin euh pas au niveau des doublons il y a 0 doublons on a déjà réussi à l'avoir force multi je suis très content essayons de refaire ça avec Migate pour la version globale ça dépend du contenu des célébrations mais je serais objectif 1000 DS là j'en ai bientôt 500 à la sortie de célébration enfin sorti de première partie de célébration Peikouan Janemba je serais à 500 donc si les célébrations ont du contenu et sont pas vides coucou la célébration de Thales ou coucou la célébration de Noël je pourrais normalement être à 1000 puisque en j'étais à combien ? j'étais à 360 après avoir invoqué sur le double d'Okanfest Peikouan Janemba sachant que j'ai pas payé hein j'ai pas payé j'étais à 500... 540 je crois non 500... à peu près bon là vous voyez encore ce qui est chiant c'est que je vais louper mon stack c'est chiant hein donc là je vais mettre Gogeta devant parce que Vigeto... comme Vigeto par défense P on peut se permettre de le chercher Gogeta devant parce que... en fait on peut faire une rotation Gogeta devant comme ça ça le tue et Gogeta prend son stack et une rotation Vigeto devant comme ça Vigeto prend ses 2 stacks du coup en fait c'est 2 tours bon ça tape vraiment très fort 3,5 millions donc qu'est-ce que je disais ? si les célébrations sont vraiment pas vides et qu'il y a du contenu bah comme là la célébration de Janemba Peikouan j'ai pu me refaire... j'ai pu me faire 130 DS à peu près sachant que quand j'avais invoqué j'avais déjà fait le battlefield donc en gros j'aurais pu me faire 200 DS bah du coup logiquement si je dépense pas et je dépenserais pas et même en vrai même sur la jaque là je me dis je vais déjà commencer à stacker pour... alors c'est peut-être chaud quand même de stacker maintenant mais je devrais peut-être stacker pour les 400 millions donc là espérons que les célébrations apportent minimum 200 DS à chaque fois au minimum voilà comme ça on atteint 1000 DS après peut-être que comme il y a des DS offertes d'entrée de jeu à l'anniversaire et que le contenu arrive avant les portails peut-être qu'à l'arrivée des portails j'aurais 1000 DS et on va all-in sur Migate si on doit mettre 1000 DS sur Migate on met 1000 DS sur Migate ah là c'est intéressant les deux persos vont pouvoir prendre leur stack euh... Dokkan mode putain j'avais pas vu Dokkan mode mais là Gogeta va le tuer en fait là Gogeta va le tuer bah oui attendez Dokkan mode en avantage type Gogeta va le tuer j'avais pas prévu ça alors d'un côté c'est bien parce qu'on se gêne mais d'un autre côté c'est pas bien parce que 3 millions 7 en Dokkan mode bah oui avantage type oui j'espère qu'il va pas crit il a pas de doublon s'il vous plaît le jeu merde non mais 3 millions 7 en avantage type sachant qu'il y a une petite auto derrière en avantage type aussi qui va partir on le tue ah merde alors j'aurais dû mettre végétaux on l'aurait pas tué mais je voulais prendre pouvoir d'un duo de l'autre côté pour avoir le fulling set mais euh... mais il le tue non non il le tue avantage type s'il place un crit c'est... ouais non il le tue ah merci Goku d'avoir de la réduction de dégâts je vais pas reprendre mes stacks donc 3 millions de première SP donc euh... sachant qu'on est pas du tout full stack c'est excellent ah mais je vous avais dit offensivement c'est LR et lui il crit du coup il peut pas faire double SP non mais... ça fait 2 fois il nous lâche un crit alors qu'il a pas de doublon pas d'équipement mais bien sûr euh... alors ça c'est très pratique Birus qui crée des quilles arc-en-ciel comme ça je peux partir en SP avec euh... bah avec ses persos et j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit je peux pas partir en SP et lui c'est très chiant parce que du coup il va pas pouvoir prendre ses stats je sais plus si c'est lors d'une attaque ou lors d'une attaque spéciale si c'est lors d'une attaque bah ça dérange pas on aura juste pas la partie de sac de SP ouais je sais pas c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est un truc que j'ai pas compris c'est pourquoi est-ce qu'ils ont euh... ils ont pas mis les l'air des 5 ans sur euh... les portails de l'anniversaire des 6 ans genre c'est les 1 an des persos il va le remettre et après est-ce que Goku et Vegeta et CG4 ils étaient sur le portail des 5 ans ? je crois pas il y avait Gohan Cell il y avait euh... bah... non ils y étaient pas il y avait l'air des 3 ans ah non et donc ça veut dire ah bah j'ai... en fait j'avais jamais capté mais ça veut dire attends me dis pas que là c'est... ah non c'est ok j'avais cru que c'était Goku Blue agilité ça veut dire qu'en gros les persos pour qu'on y revienne enfin les persos LR anniversaire par exemple ceux des 5 ans ils sont revenus lors du double d'Okenfesh Pekunjaneba mais Kervian leur dépensé d'anniversaire c'est 2 ans après leur sortie donc c'est à dire que pour les 7 ans ils sont de retour ok je viens de comprendre ça hein peut-être que vous le saviez bon alors là je vais mettre Gogeta devant comme ça je suis sûr de pas de kill après Vigeto va faire le taf enfin Vigeto il a 4 stacks Gogeta il en a 3 Vigeto est bientôt maxé encore 2 attaques ouais on s'est défoncé normal 4 millions 2 sachant qu'il a que 3 stacks je crois en fait ce qui est chiant c'est que c'est hyper long leur stack c'est très long mais ça en vaut la peine vraiment on va être maxé pour Omigaté après est-ce que l'auto attaque a compte comme stack ? parce que du coup en fait on je me suis peut-être un peu précipité en disant que Vigeto stack plus parce que je crois est-ce que l'auto attaque de Gogeta a compte ? je sais pas mais là en tout cas ça va bien stacker mais je crois que oui parce que après l'auto attaque la valeur d'attaque a augmenté de Gogeta donc je pense que oui il faut que j'aille revoir le passif on va vite hein vraiment on va vite et je vais pas pouvoir attaquer avec ce Goku c'est chiant alors qu'est-ce que j'allais voir ? oui en attaquant en premier ou en deuxième attaque supplémentaire garantie à chaque attaque portée ok c'est bon alors ça stack même l'auto attaque et merde et merde et merde et merde bah là en fait faut pas mourir faut pas mourir donc je vais mettre un petit item de Reduc je pense qu'on est bien over oh je sais pas pourquoi j'veille mon kikin avec cette rotation là genre ... elle marche bien mais y'a pas de ki entre les deux ah c'est dommage j'auraisoons aimer que le Goku Mblu agilité il donne une partie support vous savez quand il y a du divin en la team Il donne de l'attaque, il donne de la def Mais il donne pas de ki C'est un peu dommage Evidemment la spé tombe Sur le Goku Et Vegeta Elle a moins 200 000 avec un item J'ai bien fait d'en mettre Et là Vegeta qui stack un peu Pour le test des LR des 6 ans Mais vous êtes tellement pas prêts les gars Mais vous êtes tellement pas prêts En vrai même pour les LR des 4 ans Bon en vrai je peux pas les Dans les LR des 4 ans je peux pas faire de test parce que je pourrais faire que Goku Après je sais pas si ça vous intéresse De voir que du Goku mais Là on les fait partir en spultime Item with Parce que je suis pas sûr en fait En fait ça manque d'un détecteur de spé Dans le team divin Ça manque d'un détecteur de spé C'est vrai Bah ce serait peut-être un peu fort quand même 4 millions C'est vrai qu'il y a qu'un seul Dokenfest qui détecte l'aspect Piccolo Bah il y a Végéto Cette TUR aussi de l'agilité Mais lui c'est seulement en dessous de 30% de PV Ou moins Donc c'est pas constamment Et Végéto 4 millions 3 millions la première spé On est sur du 7 millions 5 de valeur d'attaque là Sans doublons C'est violent C'est violent Mais bien sûr Et là il me dit pas qu'il n'y a pas de spé Alors que ouais voilà Alors c'est con à dire Mais j'espérais qu'il y avait une spé Pour rentabiliser l'item Et même avec l'item On a fait y crever Bon Alors c'est C'est vrai que c'est chaud quand même avec cette team C'est parce que La 3 quarts de la team là Il faut que tu ailles attaquer Pour avoir tes stats Virus faut qu'il se reçoive En fait il n'y a que Végéto Blue Végéto Blue puissance Qui lui il n'en a rien à foutre Juste en fait il a des bonnes stats Donc lui il n'en a rien à foutre Parce que Goku Bleu faut qu'il attaque Double spé c'est cool Goku Végéta Bleu LR Faut qu'il attaque pour avoir La plupart de leurs def Virus faut qu'il reçoive une attaque C'est encore plus dangereux Que de devoir attaquer Les LR des 5 ans Faut qu'il stack Et même en ayant stacké Faut quand même qu'il parte en spé Pour avoir une très grosse def Ouais il n'y a que Végéto Végéto Blue Qui était au Blue puissance Qui lui il n'en a rien à foutre Juste lui il est là tout le temps Il a de la def Ouais C'est vrai C'est vrai que c'est un peu chiant Bon après j'aurais pu partir en dernière atout Puis là le problème était réglé Mais j'avais envie d'avoir un maximum de stats Donc là il faut bien comprendre Que Gogeta lui manque 2 attaques Pour qu'il soit maxé Ah bah non du coup Vu que l'autre attaque a quand même Non bah non les 2 LR sont maxés Les 2 LR sont maxés Bon ça fait 2 fois qu'il nous esquive un Virus Bah alors là défensivement ça va être un peu craqué Bah voilà Coucou la l'air de 5 ans Mais il y a un item Donc c'est pour ça que c'est craqué Allez Offensivement on ne doit pas être prêt là 5 millions Bon bah t'es mort Migaté Migaté Content de t'avoir reconnu Tu nous en auras Tu tiens 5 millions d'eux 5 millions d'eux Non mais tout va bien Donc là Gogeta Végéto Sans doublon T'as plus fort Que Gogeta LR des 3 ans 100% Il y a un 10 aussi On l'avait testé Il y a un 10 aussi Mais ok Il n'y a rien d'anormal Tout va bien Alors là l'active skill Mais cette team Représentant de l'univers 7 Oh mon dieu On est une def merdique Mais on s'en fout Là on va en prendre de la def On va taper tellement fort Mais ouh Bon là je fais quoi Je pense que je vais mettre un item de réduction Parce qu'il faut quand même qu'on voit Il a def 100 items de LR des 5 ans Donc on y va Espérant qu'on ne se fasse pas esquiver Migate T'es gentil 6 millions 212 000 sont doublons Et les liens sont quand même un peu montés 6-7 On n'a pas de pouvoir légendaire Il n'a pas de doublons L'aspect Additionnel à 4 millions On avait 10 millions de valeurs d'attaque Plus les autos On était sur du 12 millions Qu'est-ce qu'il est violent Bon par contre On se fait frapper Goukoubou Qui doit avoir 200 KDF Ce Z-UR Finalement On n'a pas 200 KDF alors Vu qu'on vient de se faire On se prend une grosse attaque Avec un item de réduction Évidemment Allez Beerus Tu fais ton taf Lui aussi Quand on va faire son active skill Ce sera pas incroyable Parce que du coup Il n'encaissera pas l'attaque Il n'y a pas Brice Bon Alors L'LR de 5 ans Ah bah tiens Voilà Alors L'ADF Des LR de 5 ans Voilà Le max c'est 119 000 115 000 Max c'est Les gars C'est franchement pas Dégueu Maintenant C'est pas incroyable Donc Rappel au niveau des SP Augmente la DEF pendant un tour Et Végéto c'est pareil Chose que Végéto fait double SP Donc là c'est 115 000 X 30 pour Végéto Je vous calcule Donc là Végéto 115 929 X 1,3 150 000 après SP Donc en gros On vient de nous rajouter 35 000 150 000 x 2 Plus 35 000 Ce qui nous fait Attention 185 000 Bah oui Donc Végéto 135 000 Enfin 185 000 Une fois qu'il a fait ses deux SP Et là on rentre dans du endgame Bon pas dans du endgame J'amuse un peu là quand même Et Gogeta Mais on rentre dans de l'excellence X 1,3 154 000 Et lui il fait qu'une SP Bon évidemment Là il n'y a pas de doublon Il fait qu'une SP Une SP 154 000 Après avoir attaqué Donc c'est pas dégueu C'est pas incroyable Parce que tant qu'on n'a pas attaqué On va avoir mal Donc là je vais devoir Être obligé d'item Parce que l'ASPE Euh Va nous one shot Enfin L'ASPE va nous one shot Non on va pas nous tuer Mais les autos Faut nous tuer Donc là Pas le choix Item Et c'est ça qui est chiant Et ce problème On le ressent un peu moins Dans leur propre team Dernière atout Potala Fusion Bon fusion c'est un peu quand même Mais Pour Végéto Potala Non Kamehameha Bah problème Voilà 5 06 000 Tout va bien Donc là c'est la valeur max De Gogeta 5 06 000 Sans doublons Les indices Sachant qu'il y a une auto derrière Et l'avantage type Auto à 1 02 000 Donc là on est sur Du 7 millions De valeur d'attaque Avantage type Et là Avec des doublons Avec des doublons On aurait pu aller plus haut Et oui Donc là il y a un petit problème De caméra C'est cool Désolé pour ce petit problème Il n'y a plus de place Dans la caméra En fait Bon du coup Je n'ai pas vu Végéto Bon vu qu'on est en désavantage Ça n'a pas dû être incroyable Les dégâts à total 4 06 Et bien oui Il fait son taf Bon là du coup On n'a plus l'active skill On a un item Bon allez 2 020 La vérité on y va Allez go 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 Il y a moyen qu'on tue à cette rotation Si beaucoup Végéta bleu et l'air Est en colère Bon en vrai 3 millions de deux Non non tu pas cette rotation Quoique en vrai Si il fait du crit avant ta ship et tout ça Ok une auto Du crit Si il y a une expéditionnelle On tue à cette rotation On ne verra donc pas l'active skill Mais c'est déjà une bonne prestation De la part des l'air des 5 ans Attendez On va peut-être les voir Peut-être les revoir l'active skill On va peut-être le voir J'aurais peut-être pas dû partir Avec l'aspect ultime de Végéto Parce que 2 millions 5 Si un crit C'est le tue sinon non Donc crit pas s'il te plaît Merci On va voir l'active skill On fait lequel ? En vrai celui de Végéto Il va tuer Bon je vais pas faire celui de Je vais lui faire celui de Végéto Mais si ça tue pas On verra Gogeta Bah il a tué 1 million 1 Les dégâts à contre-type Et la petite pause de fin On n'aura pas vu celui de Gogeta Mais moi Ayant déjà fait l'active skill Avec les LR des 5 ans Lien 1 Enfin l'ien 10 L'active skill de Gogeta C'est du 5 millions Je préfère dire ça Donc voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Prochainement Alors il y aura une vidéo Sur Fortnite Sur mon avis actuellement du jeu Pas sur la saison 6 Mais mon avis actuellement du jeu Je sais que C'est pas du tout en rapport Avec ce que je fais actuellement Mais comme j'ai décidé un peu De reprendre Fortnite Un peu Je dis pas qu'il y en aura tout le temps Mais un peu Je vais donner mon avis Et du coup Après cette vidéo Sur le Fortnite Je pense que ça va être un showcase D'ailleurs de 6 ans Alors Vegeta Il sera lien 10 Pas doublon Migate Ça dépend si j'arrive En trouver un lien 10 Sans doublon Mais ce sera sûrement Un 100% lien 10 Pour Migate Donc peut-être que je ferai Deux vidéos Je sais pas Parce que du coup C'est pas très équitable Après tu me dis J'étais Gaugeta 3 ans 100% Non et non Je vais Je vais faire une seule Et même vidéo Pour les larder 5 ans Si j'en trouve Migate Sans doublon Pour les mettre à égal Même si en soi Migate est meilleur En tout point A vie personnelle Mais en vrai Ça se ressent clairement Quand tu joues les deux Lequel est le meilleur Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu LRD50 Toujours aussi excellent En combat long En combat court par contre On peut en reparler vite fait Mais c'est pas trop la joie Par contre en combat court Ils peuvent te carry Si tu les mets en 3ème position Tout comme ils peuvent te détruire ta game C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Allez ciao